David Asher nous a donné rendez-vous aujourd'hui, question de parler de son nouvel album Songs from the Last Day on Earth. Sachant que le chanteur habite maintenant à Montréal depuis quelques années, qui se débrouille super bien en français, on va faire une entrevue anglais-français avec David Asher. Bonjour David, ça va bien? Ça va, merci. Songs from the Last Day, ton huitième album solo en carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à sa réalisation? Oui, c'est différent ce soir parce que c'est le premier album pour moi quand il y a un thème pour tout l'album, oui. Maintenant vous êtes à Montréal, alors vous avez une chanson Partir ailleurs qui est en français sur l'album. Est-ce qu'on peut peut-être espérer éventuellement entendre d'autres chansons de ta part en français? Oui, il y a une autre chanson en français dans ce nouveau, nouvel album maintenant, qui s'appelle Répondez-moi. Oui, et mes amis Frère Saint-Gélie et Marie-May écrivent les, traduit les chansons pour moi. J'habite à Montréal maintenant, il y a cinq ans. Et avant ça, j'habite à New York. Et Montréal c'est en créa, parce que beaucoup de mes amis habitent ici et mes filles fréquentent écoles françaises. C'est important pour vous et votre femme, je crois ça. Oui, oui, exactement, c'est très important. Et parce que mes amis parlent français et l'anglais, les deux, et c'est important pour moi qu'elles parlent français parce que mon quartier est français. Il y a beaucoup de bands présentement qui font des comebacks, qui repartent en tournée. Si on croise nos doigts fort fort, est-ce que peut-être que Moist un jour pourrait retourner aussi en tournée? Ah, Moist pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant je concentrerai juste le nouveau disque et le nouveau tournée commence, il commence novembre. Oui, et juste ça pour maintenant. Alors, si aujourd'hui est votre dernier jour sur Terre, votre dernier café, vous allez l'acheter où? Dernier café? Dernier café dans Myland. Dans Myland? Oui, il y a beaucoup de café dans Myland. Je... 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 attend toujours. Oui? Attends? Non, fréquente. Fréquente? Vous fréquentez beaucoup de Myland pour les cafés. Oui. Votre dernière journée, vous la passez avec qui? Ah, mes filles. Mes filles et ma femme et mes amis. Toujours. C'est le même petit groupe de... de crazy gypsies. Last place you want to see on your last day? Ah, juste ici. Je suis très bonheur dans Montréal, dans mon quartier. C'est très entrée pour moi maintenant parce que il y a une bonne expérience pour moi, la créativité pour moi. Oui. Comme c'est votre dernier jour sur la Terre. Oui. The last message you would like to leave to your fans? Oh God, c'est pas. Écoutez un nouveau disque. Where do we have the biggest chance to bump into you in Montreal? Myland. Myland. Oui. The song you can't get out of your head? My daughter is listening to Taylor Swift endlessly, so it's a Taylor Swift song. I love that song too. Who intimates you the most? Uh, Leonard Cohen. Who is your sex symbol? Leonard Cohen. The craziest thing a fan has done for you? They traveled to Vancouver and waited outside our mailbox. Mailbox? We had a P.O. box where the band got messages and they would bring us, they would just leave boxes of hair and pills in front of the mailbox. Hot-blooded or cool-headed? Both, depending on the day. How long does it take for you to get ready before you go out? One minute. Smoker or non-smoker? Non-smoker. What's your mood today? How are you feeling? Good. Good. Vegan or meat lover? Meat lover, definitely. Are you a good boy or a bad boy? Bit of both. And what is your relationship status on Facebook? Married. Well, thank you very much. And the best of luck for your new album. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça y est, chez Hollywood PQ, on est totalement tombés sous le charme de David Osher aujourd'hui. Son nouvel album Songs from the Last Day on Earth est en magasin le 2 octobre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada